Dear fellow Toastmasters, je suis Patrice et dans cette vidéo, je traite la question suivante. Faut-il, oui ou non, apprendre son discours par cœur ? Non, 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 non ! Quand on débute, on a cette tendance naturelle à vouloir rédiger le discours parfait, à vouloir l'assimiler et à l'apprendre par cœur de manière à le restituer d'une manière impeccable face à l'auditoire. Mais cela n'est pas sans poser quelques problèmes sur la qualité du rendu. Bien souvent, quand un orateur récite son discours en mode par cœur, il y a un effet qui n'est pas génial. Il y a souvent cet effet récitation. Est-ce que tu te souviens à l'école quand tu récitais ta poésie ? Eh bien, c'est un peu pareil. Il y a un manque de naturel, on sent un manque de connexion avec l'auditoire. On sent que l'orateur est surtout connecté avec sa mémoire interne pour retrouver ce qu'il doit nous dire plutôt que connecté avec l'auditoire. Et ça, c'est dommage. Quand un orateur récite son discours en mode par cœur, il est beaucoup plus susceptible d'avoir des trous. Parce qu'imagine, pendant 5 à 7 minutes, il doit restituer mot à mot son discours, mot à mot, phrase par phrase. À la virgule près, à la formulation près, c'est extrêmement difficile. Si bien que dès qu'il y a un mot qui manque, eh bien, pendant quelques secondes, il faut retrouver le bon mot et la bonne phrase. Et ça, au niveau du rendu, ce n'est pas terrible. Il faut absolument l'éviter. La solution que je te propose, c'est ne pas apprendre ton discours par cœur. La solution que je te propose, c'est voir ton discours comme une conversation. Une conversation que tu tiendrais avec un proche, avec un ami. Là, il ne s'agit pas de mémoriser tout un discours, mais de mémoriser les points clés, les mots clés de ton discours. Il est super important que tu saches ton sujet sur le bout des doigts. À la simple évocation d'un mot clé, tu dois savoir quels sont les tenants, les aboutissants, quels sont les exemples, les illustrations, quels sont les messages que tu veux faire passer à ton auditoire. Alors, il reste un peu de place pour le par cœur pour deux choses. L'introduction et la conclusion. Il est super important d'apprendre par cœur ton introduction, parce que ça va te permettre de démarrer ton discours d'une manière confiante, punchy, et de, dès le départ, capter l'attention de l'auditoire. Il est également important que tu apprennes par cœur ta conclusion, parce que c'est le dernier élément que tu donnes à ton auditoire, et la conclusion, c'est l'un des éléments que ton auditoire va retenir le plus. Donc, il est important de la soigner, de l'apprendre par cœur, pour la restituer de manière impeccable. Alors, comment est-ce que tu vas faire pour préparer et répéter ton discours ? Alors, il ne va plus s'agir de rédiger ton discours et de le répéter, le répéter, le répéter, jusqu'à ce que tu le saches par cœur. Il va s'agir de travailler ton discours, de le répéter en mode conversation, de manière à ce que tu sois le plus à l'aise possible avec cette conversation, avec ce discours. Tu vas répéter, répéter, répéter ton discours en mode conversation. Chaque répétition sera différente des autres, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est que le message, l'important, c'est que les idées soient véhiculées dans ton discours. Alors, passer de l'étape « je rédige mon discours et je l'apprends par cœur » à l'étape « je ne rédige pas mon discours et je ne l'apprends pas par cœur », ça peut être un peu difficile au départ. Donc, ce que je te propose, c'est de passer par une étape intermédiaire qui va consister à rédiger une version idéale de ton discours et ensuite le répéter en mode conversation sans chercher à faire du mot à mot, sans chercher à coller à ce que tu as rédigé. Quand tu discutes de quelque chose avec un proche, tu ne fais pas du par cœur, tu sais ce que tu veux dire. Donc, les mots viennent en parlant. Tu n'as pas besoin de préparer à l'avance les phrases exactes, les mots exacts, les liaisons exactes. Non, tu vas parler et au moment où tu vas parler, les mots qui conviennent vont arriver. Pour ton discours, c'est pareil. Tu dois fonctionner de la même manière. Quand tu tiens une même conversation avec un autre ami, tu ne vas pas utiliser exactement les mêmes mots, tu ne vas pas utiliser exactement les mêmes phrases. Mais par contre, le message que tu vas véhiculer sera le même. Pour un discours, c'est exactement la même chose. Tu n'as pas besoin de faire du par cœur et d'utiliser les mêmes phrases au mot près. Tu as juste besoin d'avoir en tête le message que tu veux faire passer et les mots, les phrases, les tournures vont venir naturellement. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi au sujet de cette question. Faut-il ou non apprendre son discours par cœur ? J'espère que ça t'aidera. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager. Tu peux également t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. En complément, tu peux recevoir mon guide dans lequel je partage mes 10 meilleurs conseils pour profiter de ton club Toastmasters afin de progresser plus rapidement. Jette un œil dans la description de cette vidéo pour accéder à ce guide. Sur ce, merci de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501